Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la préparation des concours de la fonction publique. Aujourd'hui je vais répondre à une question que l'on me pose très 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 régulièrement lorsque je prépare des candidats à leur épreuve, c'est comment est-ce que je dois m'habiller pour mon oral ? C'est une question qu'on pose d'ailleurs assez régulièrement aussi lorsqu'on passe un entretien de recrutement. Les réponses sont sensiblement les mêmes, même si on va voir qu'il y a quelques particularités. Alors en introduction, ce que je peux vous dire, c'est qu'une bonne tenue ne va pas vous permettre de réussir, mais une mauvaise tenue peut vous faire échouer lors d'un oral de concours. Donc vraiment, il est essentiel de suivre les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo, qui sont au nombre de sept et que nous allons voir juste après cela. Alors quelles sont ces sept erreurs à éviter lorsque l'on passe un oral de concours ? La première, et elle est fréquente, je vais surtout m'adresser à ces messieurs d'ailleurs, la question des odeurs. Le stress peut vous faire transpirer. Parfois, on passe en fin de journée son oral, son épreuve de concours, et il arrive régulièrement, il y a des gens qui ont des odeurs plus fortes que d'autres, que l'odeur soit vraiment nauséabonde. Alors faites très 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 attention à ça, parce que ça peut être pénalisant. Honnêtement, si le jury commence à faire une fixation sur votre odeur, il ne va plus vous écouter, vous êtes cuit. Donc vraiment, j'allais dire, prenez votre douche le dernier moment, éventuellement, si vous y arrivez, changez-vous juste avant l'épreuve de chemise ou de t-shirt ou de polo, mettez-vous un coup de déodorant, débrouillez-vous, mais il est important de ne pas arriver en étant transpirant et surtout en ayant une odeur assez forte. Donc vraiment, vigilance absolue là-dessus, parce que c'est une erreur qui est très fréquente chez les candidats de concours de la fonction publique. Donc vraiment, attention à ça. Deuxième erreur à ne pas commettre, c'est d'avoir une tenue trop serrée ou trop ample. On m'a dit qu'il fallait que je mette une chemise, je mets une belle chemise aujourd'hui, sauf que j'ai grossi depuis la dernière fois et elle me serre et je ne suis pas bien dedans. Je mets un pantalon habillé, il me sert, je ne suis pas bien dedans, j'ai une jupe trop trop serrée également. J'ai du mal à respirer, j'ai mal au ventre, etc. N'en rajoutez pas, vous allez déjà avoir mal au ventre du fait du stress. Donc pareil, si vous avez un truc débraillé, trop ample, minable, ça ne fait pas. On ne vous demande pas encore une fois d'être en costume ou en smoking, mais voilà, un minimum. Donc il faut vraiment faire attention là-dessus pour ne pas avoir l'air d'un sac ou de quelqu'un qui est triqué dans son costume ou dans sa tenue en tout cas. Troisième erreur souvent commise, c'est d'avoir des chaussures sales. Honnêtement, même si on ne va pas regarder toujours vos pieds, il peut arriver que quand vous arrivez, on les regarde justement. Et quelqu'un qui va avoir des chaussures pourries, mal cirées, avec de la terre ou des baskets blanches, pas blanches, on va se dire que cette personne n'est pas très rigoureuse. Elle n'est pas très sérieuse quand même. Si pendant votre oral vous expliquez que vous aimez la rigueur, l'ordre et les choses qui sont bien classées, etc. parce que vous, vous êtes quelqu'un de super rigoureux et que vous avez des pompes crades, vous allez passer pour une bille. Excusez-moi l'expression, mais ça ne va vraiment pas le faire. Donc vigilance là-dessus. Encore une fois, on ne vous demande pas d'avoir des chaussures vernis, mais faites gaffe. C'est important d'avoir des chaussures un minimum serrées et propres. OK ? Quatrième erreur qui arrive trop fréquemment, très fréquemment, c'est d'avoir des tenues trop décontractées. On n'est pas à la plage non plus. On va passer un concours dans la fonction publique territoriale. Moi, des fois, je vois des gens qui arrivent en short avec des pirques ou des t-shirts, mais des t-shirts Spiderman ou des trucs un peu chelous. Non, mais faites attention à ça quand même. On est en 2023. On n'a pas besoin de mettre, encore une fois, des smoking avec des nœuds papillons, mais quand même, pas de tenues trop décontractées. Encore une fois, on ne va pas à la plage, que ce soit le short, que ce soit le débardeur. Non, non, quand même, un minimum de rigueur. Alors, qui suis-je ? D'ailleurs, j'ai oublié de me présenter, donc je vais le faire maintenant pour vous donner tous ces conseils. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Stéphane Murassiol. Je suis directeur des ressources humaines dans une collectivité territoriale depuis plus de 20 ans maintenant. Et en parallèle, j'exerce aussi les fonctions de formateur sur les ressources humaines, sur le management. Je prépare les gens au concours depuis plus de 10 ans maintenant, et notamment aux épreuves orales, ce qui me permet aujourd'hui de vous donner ces conseils qui sont utiles et qui fonctionnent, croyez-moi. Je vous invite d'ailleurs, si vous le souhaitez, à vous abonner à ma newsletter dont vous trouverez le lien dans le profil, ci et qui est en dessous, qui va me permettre chaque semaine de vous donner des conseils complémentaires sur la manière de vous préparer, sur l'état d'esprit à avoir, sur la manière de réussir, etc. Donc, je vous conseille vraiment de vous y abonner. Ça vaut vraiment le coup, si vous voulez vous donner toutes les chances, de réussir votre épreuve, que ce soit une épreuve écrite ou une épreuve orale, d'ailleurs. Ceci étant dit, on va continuer sur les trois derniers défauts qu'on voit fréquemment. Alors là, je m'adresse un petit peu plus aux dames, pour le coup, mais pas que. C'est d'avoir des hauts, notamment transparents ou un peu trop révélateurs. Attention à ça. Même l'été, c'est vrai que parfois, on ne réfléchit pas trop, mais il faut faire attention. Alors, j'ai aussi des chemises d'hommes qui sont trop ouvertes, je vous rassure, j'en vois souvent, avec la chaîne en or qui brille, bon, ça fait très moyen aussi. Donc, faites attention à ça. Pas de provocation, on est dans un concours de la fonction publique, donc quelque chose de sérieux, de rigoureux. Alors, encore une fois, il faut faire attention, quoi. C'est des codes. Après, une fois que vous sortirez de la salle, vous pouvez bien faire comme vous voulez. Peu importe, mais le temps de l'oral, respectez ces codes. Pensez toujours qu'en face de vous, vous avez des gens qui n'ont pas forcément 25 ans. voire un petit peu plus, parfois. Donc, il faut faire attention. Voilà. Pas de transparence, pas de décolleté, pas de choses, pas de jeu trop court, etc. Encore une fois, il faut que le jury, il soit attentif à ce que vous dites, aux compétences que vous mettez en avant, aux connaissances que vous voulez démontrer, pas à votre physique. OK ? Avant-dernier petit conseil, le maquillage et les cheveux, on fait attention aussi. pas trop de maquillage, pas trop de coupe extravagante de cheveux, que ce soit pour les dames ou pour les messieurs. On n'est pas un défilé de mode, on fait dans la sobriété. C'est vraiment important. Messieurs, si vous aimez porter la barbe, pas de souci pour moi, qu'elle soit bien taillée, par contre. Pas une espèce de truc qu'on laisse pousser juste parce qu'on a la flemme de la raser. Ou on est rasé de près, ou on a une barbe taillée, mais on n'est pas entre deux, ce n'est pas possible. Encore une fois, image de marque, sérieux, rigueur. Donc vraiment, on fait gaffe à ça. OK ? Maquillage, cheveux, barbe, on fait gaffe à ça. Je fais une toute petite parenthèse sur les tatouages. Ouais, il faut faire attention selon les tatouages qu'on a. Si on peut les cacher, ce n'est pas plus mal. Encore une fois, vous avez des gens qui ne sont pas forcément très adeptes des tatouages. Bon, ne les cachez pas exprès non plus, mais bon, S'il faut, on peut éviter, autant éviter. Dernier défaut que l'on constate rapidement, souvent, pardon, c'est l'hygiène buccale. Les gens qui puent du bec, et ça, je peux vous assurer que c'est fréquent. Donc on a aussi, parfois, les gens qui ont fumé une cigarette juste avant, le concours, qui sont dans le stress. Parfois, simplement, une mauvaise digestion parce qu'on est stressé. Donc, un petit chewing-gum avant, un bon bourre à la menthe, n'hésitez pas, ça ne peut pas faire de mal. Ça peut être plutôt agréable pour les jurys. OK ? Bon, j'espère que vous avez bien compris. En fait, une belle tenue, ça ne va pas vous faire réussir le concours, mais des défauts un peu, voilà, un peu trop importants, ça peut faire que le jury, en fait, il ne va pas vous écouter, il va juste vous regarder ou vous sentir. Donc, ce n'est pas trop le top, ce n'est pas le but. Donc, vraiment, faites attention. Je vous le redis une dernière fois, vous pouvez vous abonner à ma newsletter en allant, cliquez ci-dessous dans mon profil. Abonnez-vous à la chaîne aussi, ça me fera très plaisir. Cliquez, partagez. C'est essentiel à la solidarité aussi lorsqu'on prépare un concours. Ne vous dites pas que si vous n'aidez pas les autres, ça vous donnera les meilleures chances, ce n'est pas vrai du tout. Donc, partagez, partagez le lien des vidéos, partagez le lien de la newsletter, enfin, soyez solidaires tous les uns avec les autres. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez. J'y réponds volontiers, de manière systématique. Et puis, en attendant, je n'ai qu'une chose à vous dire. À la prochaine vidéo, à très bientôt. Allez, au revoir. Sous-titrage ST' 501